Aujourd'hui, pour nous, les sans-papiers, pour l'ensemble des collectifs, même pour les particuliers, les immigrés, régularisés ou pas, c'est comme si nous vivons dans un pays, un pays qui est en guerre. Parce qu'on est face à un pouvoir, un pouvoir qui nous fait la guerre, un pouvoir qui donne la nourriture aujourd'hui. Et on va faire une nouvelle loi à l'immigration. Ça, c'est devenu leur repas. Alors, c'est comme les petits déjeuners. Si tu ne les prends pas, ce n'est pas réveillé. Alors, c'est devenu le slogan de tout le monde. On n'est même pas sortis d'une nouvelle loi à l'immigration. Et là, ils parlent d'une autre, d'une deuxième loi à l'immigration. Dont le projet va être porté par un nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, que vous connaissiez tous, que vous connaissez tous. Alors, il veut mettre dans cette loi à l'immigration les articles qui ont été jugés par le Conseil constitutionnel comme des cavaliers législatifs ou inconformes à la Constitution. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Monsieur le ministre, Bruno Retailleau, supprimez l'aide médicale d'État. J'espère que les Françaises et les Français peuvent se soigner gratuitement, même ceux qui sont à la retraite. On sait comment ça fonctionne. Supprimez l'aide médicale d'État. J'espère que vous allez augmenter les salaires des Françaises et Français. Supprimez l'aide médicale d'État. J'espère que les Françaises et Français peuvent faire les courses sans se plaindre à la fin du mois. Alors, supprimez l'aide médicale d'État, ne va rien changer dans la vie des Françaises et Français. Ça va empirer. Parce que notre santé, c'est la leur. Oui, la maladie ne va pas demander ni couleur, ni papier, ni origine. Elle s'en fout. Alors, si un immigré est malade, je ne sais pas, je ne souhaite pas, si c'est coronavirus, il va prendre les métros, il va prendre les RR, il va monter dans tous les bus. Alors, j'espère que vous n'allez pas être dans le même bus que lui. Alors, la situation, elle est grave. Les Canafas, c'est qu'on a raison parce qu'on a dit que nous pouvons prouver que nous sommes des travailleurs, que le premier travail, nous l'avons, que ce soit les dossiers déjà déposés, que ce soit ceux qui sont en attente. Nous avons dit que nous pouvons le prouver. Alors, aujourd'hui, la préfète, elle a fait ses adieux, elle parlait 21. Les personnes qui nous ont récits plusieurs fois, qu'on a eu d'audience avec eux, ils ont fait semblant d'avancer, semblant de nous écouter, y compris les engagements qui ont été pris, qui ont été tenus. Qui veut montrer ce qu'ils vont mettre ici ? Il ne faut pas se raconter d'histoire. On ne sait pas qui exactement, mais on sait quel genre de personne. Parce que nous connaissons les ministres de l'Intérieur, qui a des idées racistes, fascistes, qui a des idées pour nous criminaliser, qui a des idées pour encore nous foncer sous l'eau. Nous, on disait tout à l'heure, on vit ici, on poste ici, on reste ici. Et c'est vrai. Si, lui, son projet, c'est menacer les pays, nos pays d'origine, soit des données laissées passer, soit couper les aides, alors, bravo ! L'aide dont lui-même il parle, il sait, ça sert à quoi ? Ce n'est pas une aide. C'est pour corrompre. Vous leur donnez, pour qu'ils se taisent, pour que vous, vous puissiez piller encore, et encore, et encore. Alors, coupez-les. On va voir, l'Iranium, elle va venir d'où ? Ça sera à notre pays, ça ne sera pas à Niger. L'or, il va venir d'où ? Ça sera à notre pays, ça ne sera pas à l'Émalie. Les gaz, ça va venir d'où ? Ça sera à notre pays, ça ne sera pas à l'Igérie ni Maroc. Alors, c'est comme ça. Nous vivons ensemble dans un monde de mondialisation. C'est vous, vous l'avez faite. Ils ont choisi de réunir leur histoire à la nôtre. Maintenant, ils doivent avoir signé. Ils ont dit qu'ils pourraient être régularisés sur les revages. Il faut 5 ans de présence, présenter 8 feuilles d'épée. 3 ans de présence, présenter 24 feuilles d'épée. Nous les avons. Alors, même si c'est hypocrite, c'est tordile comme système, nous avons réussi à les avoir. Parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui travaillent. Il y en a, ils vont aller tout à l'air. Il y en a, ils ont quitté leur boulot pour venir manifester. Ils peuvent le prouver. Alors, sur leur salaire, vous prenez de l'argent. Ça, c'est un vol. Vous prenez l'argent non seulement, vous fermez les guichets sur la dématérialisation aujourd'hui. Il n'y a pas de rendez-vous. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut même pas prendre un rendez-vous. Il faut juste envoyer ce dossier par démarche simplifiée et croiser les doigts et attendre. Croiser les doigts et attendre en disant, en espérant, en espérant, qu'un jour, vous allez avoir un SMS ou un mail. Vous attendez depuis un an ? Eh bien, vous ne pouvez pas rentrer. Vous attendez encore. Vous attendez depuis des ans ? Vous attendez encore. Alors, cette maltraitance-là, c'est pour ça, nous, nous sommes là, nous disons non à cette maltraitance-là. Nous disons non à votre exploitation. Parce que non seulement, vous nous poussez vers une irrégularité, mais vous nous mettez nos dédents. Et derrière tout ça, vous nous exploitez. La preuve, c'est trop le poste, c'est DPD. C'est vos entreprises. Vous nous exploitez via une sous-traitance en casquette. Alors, nous, on dit, il y en a marre et il est stop. Nous demandons l'égalité des droits. Papiers pour tous, travail pour tous, logement pour tous. Nous demandons la régularisation de tous les sans-papiers. En commençant par les occupants de piquets de grève à Cronopost d'Alferwil, qui se battent depuis 36 mois bientôt. Trois ans. Trois hivers. Trois étés. Avec la pluie, avec la neige, avec les vents, avec le froid, c'est réappliqué des grèves en demandant une irrégularisation. C'est pas une carte bancaire. En demandant juste à être comme les autres. Nous vivons tous les jours en ayant la boule au ventre. En partant au boulot, on a peur. Au retour, on a peur. En rentrant chez nous, nous avons peur. Parce qu'on peut être arrêté à n'importe quel moment. Défaut de titre de séjour. À titre de séjour, dans vous, vous le fabriquez. Non seulement vous ne le donnez pas, et le fait de ne pas l'avoir, ça devient une infraction. Ça devient un crime. Parce que vous ne criminalisez. Vous mettez des obligations de quitter le territoire. Et tout de suite, après, la personne est qualifiée comme un trouble à l'ordre public. Comment on peut comprendre ça ? Comment la lutte continue ? On ne lâchera rien. Nous disons les siens de la galère, les siens de la misère, les travailleurs précaires et cette société-là. Vive la régularisation la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada